bonjour aujourd'hui on va regarder comment faire un diagramme de séquence alors pour imaginer un peu la situation donc on va considérer une internaute donc qui s'appelle Laurie qui pense aux canards a fait une recherche sur internet sur son moteur de recherche préféré donc Go elle trouve des informations qui sont retournées par site là une liste de sites et elle va pouvoir aller consulter tout ce qu'il faut sur la vie des canards donc on va essayer de représenter un peu ces échanges là qu'il y a eu entre différents acteurs alors j'ouvre BOUML donc pour faire ça on va utiliser le logiciel BOUML on va créer un nouveau diagramme on va l'appeler DuckDuckGo voilà ok on précise pas le langage c'est pas la peine alors pour notre diagramme de séquence il va falloir qu'on le mette dans donc un use case view donc on va l'appeler par exemple G Général et dans ce use case view on va pouvoir ajouter notre diagramme de séquence alors on va l'appeler par exemple rechercher et afficher on ouvre ce diagramme je clique double clic dessus voilà on ouvre le diagramme alors une fois qu'on est là on va pouvoir commencer par ajouter nos acteurs donc on va ajouter l'internaute donc le nom l'internaute donc l'instance c'est Laurie et internaute voilà donc on a l'internaute Laurie je vais grossir un petit peu voilà Là, on a l'internaute Laurie et la ligne de vie, donc on va rajouter un autre acteur qui est donc le site web doc doc go. Voilà, on va dire que c'est un site. Voilà, et le dernier acteur, ce sera notre site sur les canards. Donc là, on va le laisser un petit, on va le laisser vide et on va dire que c'est un site. C'est un site, voilà. Ok, excusez-moi, j'ai voulu retaper un deuxième nom de classe. Voilà, donc là, on se retrouve avec nos trois acteurs, Laurie, doc doc go et le site qui sera consulté à la fin. Le temps, il s'écoule du bas vers le haut et donc c'est ce qu'on appelle les lignes de vie. La première chose que Laurie a fait, c'est qu'elle a été faire rechercher des informations sur le site Doc 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 go. Donc on va écrire ici, rechercher informations. Voilà, on a fait une recherche d'informations. Le site a une certaine activité et en réponse, voilà, en réponse, il a fourni ces informations. Il donne les informations. Alors ce qu'est ces informations, c'est simplement la liste des sites à propos de la vie des canards. Là, on va agrandir un peu la période d'activité de notre internaute, qui a fait sa recherche, qui a obtenu l'information et donc son opération qu'elle cherche à faire, c'est également consulter le site, le site concernant la vie des canards. Donc on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander la page d'accueil. Demander page accueil. Voilà. Et on va obtenir quoi comme réponse ? Bien, on va obtenir tout simplement la page d'accueil. Voilà. On va obtenir donc page d'accueil. OK. Donc voilà, je peux avancer un petit peu. Voilà, j'ajuste la période d'activité. Voilà. Et donc ici, voilà, on peut dire qu'on s'arrête ici. Donc là, on est content. On a notre diagramme de séquence. Donc l'instance Laurie, qui est un internaute, fait une recherche d'informations en envoyant un message synchrone à DuckDuckGo, qui est une instance de site web. Pendant un certain temps, donc pendant la période d'activité, DuckDuckGo recherche l'information, la met en forme et la renvoie à Laurie. Laurie a maintenant demandé la page d'accueil d'un des sites qui a été trouvé. Ce site reçoit la demande, la traite et renvoie la page d'accueil à Laurie. Donc, arrivé à ce stade, eh bien, on est bien content parce qu'on a réalisé notre diagramme de séquence. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501